Bonjour à toutes et tous. Vous voyez, M. Van Gucht va nous rejoindre pendant la conférence de presse, mais de toute manière, nous commençons par l'intervention du Dr. Ivan Latem, qui va nous exposer l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on continue sur le train des bonnes nouvelles, comme nous l'avions depuis quelques temps. Les chiffres continuent à diminuer. Si la tendance actuelle perdure, et pour l'instant, rien ne nous laisse présager le contraire, on devrait passer, comme on a déjà suggéré, la barre des 500 patients Covid aux soins intensifs à la fin de cette semaine. Au niveau des cas, et on le voit sur la première diapositive, nous avons eu en moyenne 2 382 nouveaux cas par jour. Alors, ceci est une petite augmentation pour nos fidèles, une augmentation de 10 % par rapport à la semaine précédente. Ceci ne veut pas dire, sur les chiffres qu'on vous donne aujourd'hui, que le problème de la contamination est en train de redémarrer. On se trouve, effectivement, devant une situation où la semaine de comparaison contient, cette fois-ci, non pas l'ascension, comme on l'a eu la semaine précédente, mais cette fois-ci, le lundi de Pentecôte. Et donc, on compare des chiffres qui sont théoriquement difficilement comparables, des semaines de 5 jours avec des semaines de 4 jours. Et si on regarde les chiffres journaliers, on se rend compte qu'on est effectivement toujours dans une tendance à la baisse. On peut s'attendre donc à ce que notre moyenne hebdomadaire actuellement faussée reparte, elle aussi, bientôt à la baisse. Il est encourageant aussi de se rendre compte que le pourcentage de tests positifs par rapport au total des tests qui sont pratiqués continue lentement, c'est clair, mais sûrement à diminuer. Nous sommes actuellement à, globalement pour le pays, dans toutes les strates d'âge, 5,5% de tests positifs. Il faut quand même bien se rappeler que nous venons pour cette troisième vague de 10% à peu près, qu'on était d'ailleurs monté beaucoup plus haut que ça lors de vagues précédentes. Et on vous rappelle qu'au niveau européen, au niveau de l'ECDC, l'European Center for Disease Control, on nécessite un taux inférieur à 4% pour être déclaré zone verte. Et je pense que nous attendons tous, avec impatience, d'être éventuellement catalogués comme zone verte. La plupart des contaminations actuellement se produisent chez les adolescents. Il y a une augmentation au niveau de ce groupe de 29%, ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que c'était dans ce groupe d'âge que la plus forte diminution avait eu lieu lors du week-end prolongé de l'ascension. Chez les personnes plus âgées, dans l'astrade d'âge entre 60 et 80 ans, les chiffres continuent à diminuer. Et là aussi, on peut y voir l'extension de la campagne de vaccination et son impact sur les infections, même sur le portage tout simple du virus. A noter que pour une des premières fois depuis longtemps, nous avons dans l'astrade d'âge des plus de 90 ans une augmentation. Une augmentation de 23% qui est donc à suivre. Cette augmentation ne signifie pas nécessairement que ces personnes soient sévèrement malades, bien sûr. Elles peuvent être simplement porteuses. Et donc, il peut y avoir une augmentation qui est plus liée là à un portage chez quelqu'un qui est protégé par la vaccination, sans que ça ait forcément d'implication clinique sévère. Mais c'est très clairement un point à suivre, puisque c'est la première fois depuis assez longtemps maintenant qu'on constate une augmentation dans ce groupe d'âge. L'augmentation relative que nous voyons au niveau national se retrouve et on le voit très bien sur la carte qui est projetée pour l'instant dans toutes les régions et dans toutes les provinces. On a comme seule zone verte la province de Namur, avec une diminution, vous le voyez, de 11%. On a une augmentation qui est plus prononcée, on le voit par la couleur, plus intense dans la région de Bruxelles-Capital, où on a une augmentation de 24%. Mais là aussi, c'est essentiellement lié à ce biais relatif, si on peut dire, d'une relative importance des adolescents dépistés positifs. Alors, si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, là, les nouvelles sont bonnes, puisqu'au niveau des hospitalisations, nous avons une diminution. On a eu, transitoirement, vous en a parlé, une augmentation dans la région de Bruxelles-Capital, mais nous voyons qu'actuellement, nous avons globalement, dans toutes les régions, dans toutes les provinces, une diminution des hospitalisations. Et ceci est très clairement une bonne nouvelle. Ceci entraîne qu'au niveau du pays, nous avons actuellement en moyenne 115 nouvelles hospitalisations par jour. Ceci est à mettre en perspective avec les 133 hospitalisations en moyenne pour la semaine précédente. C'est donc 13% de moins au niveau des hospitalisations. Et à nouveau, on peut dire que si nous continuons dans ce sens-là, on devrait passer sous la barre des 75 nouvelles hospitalisations par jour. d'ici à peu près à la mi-juin, vers le 10 ou le 15 juin. Ceci entraîne, et c'est un nouveau point positif, une lente baisse de l'occupation des lits d'hôpitaux par les patients COVID, à un rythme relativement stable, qui amène actuellement au fait que nous avons 1533, donc un peu plus de 1500 patients COVID hospitalisés, dont 542 le sont en soins intensifs. Ceci est une diminution respective de 17 et 12% par rapport à la semaine précédente. Dernière bonne nouvelle, celle des décès, où malheureusement, bien sûr, nous déplorons actuellement encore un certain nombre de décès. C'est actuellement en moyenne 19 décès par jour, à nouveau à mettre en perspective avec les 27 décès moyens de la semaine précédente, dont une diminution de pratiquement un quart, de 24% à ce niveau. Ces décès sont toujours plutôt dans la tranche de 65 à 75 ans. On l'a déjà remarqué depuis un certain temps. Mais là aussi, dans cette tranche, il y a une diminution qui s'installe et qui est de bonne augure. Après ces différentes constatations, purement épidémiologiques, le thème du jour, j'ai envie de dire que c'est le pré-thème du jour, puisque nous allons longuement discuter après ça avec les personnes de la Task Force Vaccination, de l'état de la vaccination dans notre pays. Mais le pré-thème du jour, c'est faites attention. La vaccination, c'est bien, mais ça ne protège pas immédiatement, en tout cas. Et par ailleurs, ça ne protège pas, bien sûr, entièrement. On voudrait vous demander d'être encore prudent pendant ce début de vaccination qui s'installe dans de nouvelles strates d'âge. La campagne de vaccination avance bien, très bien même. On le verra avec plusieurs courbes, entre autres, dans quelques minutes. Tout nous indique que nous avons une bonne protection induite par la vaccination, y compris, et ça je pense que c'est une bonne nouvelle, concernant les variants qui nous préoccupent depuis un certain temps. C'est une bonne nouvelle parce que cela implique que non seulement nous avons un impact que nous voyons maintenant dans différentes strates d'âge, mais que nous devrions garder cet impact malgré la distribution plus ou moins variable d'un pays à l'autre des variants en question, et malgré la place qu'il pourrait prendre dans le futur dans notre pays, même si actuellement, le variant anglais qui ne pose guère de problèmes occupe à peu près 90% des nouvelles contaminations. Certains modèles nous montrent que nous pourrions avoir, encore, quelque part dans le courant du mois de juin, au début juillet, une augmentation des hospitalisations, si l'extension des contacts, qui va d'ailleurs bientôt être permis à un certain niveau, se fait de manière trop débridée, et si on pense trop vite tous qu'après une dose de vaccin, entre autres, on est protégé et que tout est terminé. La campagne de vaccination bat son plein, mais il faut bien savoir que ce n'est pas avant le courant du mois d'août qu'on aura pu donner deux doses, c'est-à-dire une vaccination complète à tous les adultes, versus une seule dose, bien sûr, pour le vaccin Johnson & Johnson. Nous savons par notre expérience personnelle, nous savons par des collègues médecins, que sont actuellement encore infectés et parfois hospitalisés des personnes qui ont été justement atteintes par le virus dans les jours ou les très peu de semaines après essentiellement la première dose de vaccination. Pourquoi ? Parce que cette première dose de vaccination, eh bien, ne vous protège d'une part pas directement. Votre corps a besoin au minimum de 10, 12, 14 jours, parfois 21 jours, donc 2 à 3 semaines, pour être plus simple, avant de développer ces moyens de défense. Et donc, pendant cette première partie, dans les jours qui suivent votre vaccination, eh bien, vous n'êtes pas protégé. Vous êtes exactement comme quelqu'un qui n'a pas reçu de vaccin. Et donc, il faut vraiment en tenir compte dans la manière dont on va se comporter, tout spécialement pendant ces premières semaines, après la première dose. Deuxième point, c'est que la première dose, ce n'est pas la panacée universelle. Sans ça, il n'y aurait pas de deuxième dose. Et à nouveau, j'exclus le vaccin Johnson & Johnson qui a été dessiné pour être donné en une seule dose. La deuxième dose est importante parce qu'elle apporte ce surcroît de protection, non seulement vis-à-vis des infections sévères, mais aussi vis-à-vis des infections plus modérées. Et on sait que même si l'infection est modérée, elle peut entraîner des conséquences désagréables et entre autres, éventuellement, ces long-covid et autres pathologies chroniques qui peuvent nous préoccuper. C'est donc tout particulièrement important. Et nous avons maintenant des données venant du service sanitaire anglais qui nous donnent l'impact d'une et deux doses de vaccination, tant par l'AstraZeneca que par les vaccins ARN messager, sur le variant anglais, celui qui domine chez nous, mais aussi sur le variant indien qui nous inquiétait assez puisqu'on sait que dans son pays d'origine, il a fait de dégâts assez considérables. Alors, que voit-on effectivement ? Eh bien, on voit que dans cette étude anglaise, on a une protection partielle après une première dose, mais qu'elle est moins forte qu'après deux doses et qu'elle est surtout moins forte par rapport au variant. Et donc, il faut vraiment tenir compte de ce point-là. Une dose du vaccin Pfizer, par exemple, ou une dose du vaccin AstraZeneca réduit le risque de développer des symptômes liés au Covid de quelques 51% par rapport au variant anglais, mais par contre seulement de 34% par rapport au variant indien. Donc, très clairement, il y a une moins bonne protection par rapport au variant indien avec une seule dose de vaccination. Si on pousse la vaccination à ces deux doses qui sont donc nécessaires, eh bien, la protection est nettement meilleure. Elle va d'un bon 60% pour l'AstraZeneca à 93% pour le Pfizer. Alors, vous me direz, il y a une différence malgré tout entre 60 et 93%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette protection telle qu'elle est évaluée là est une protection contre toutes les formes de la maladie, y compris contre les formes légères de la maladie. La protection contre les vraies formes sévères, celle qui vous mène à l'hôpital, celle qui prête à conséquence, elle, beaucoup plus élevée. Elle est d'ailleurs plus élevée déjà après une première dose. Les vaccins, les deux vaccins évalués en Grande-Bretagne, ce sont les deux qui sont employés en Grande-Bretagne. Donc, le Pfizer et l'AstraZeneca donnent une protection de plus de 80 à 90% concernant les formes sévères de la pathologie. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment le point le plus important. La protection finale concernant le variant indien doit encore être un petit peu investiguée à ce niveau-là. Donc, en résumé de ce préambule à ce que nos collègues de la tasse pour vaccination vont vous raconter, gardez des mesures de précaution. Ne croyez pas que la vaccination vous permet, tout spécialement après la première dose et tout spécialement dans les deux, trois premières semaines après la première dose, de faire n'importe quoi, parce que vous pouvez encore à ce moment-là être malade. Et donc, il faut donner un peu de temps au vaccin pour qu'il vous accorde une bonne protection. Et les précautions à prendre, vous les connaissez, elles n'ont pas changé. C'est toujours effectivement une certaine distanciation. C'est toujours le port du masque dans certaines circonstances. C'est toujours l'hygiène des mains, de manière à nous conduire vers une vraie immunité, tant pour nous-mêmes que collectivement pour notre population. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. De coronacifers blijven in de goeie richting evolueren. De ziekenhuiscijfers gaan verder in dalende lijn. Het klopt dat de besmettingscijfers licht zijn gestegen, maar het gaat hier om weekgemiddelde. En we vergelijken nu een volledige week met een week waarin hemelvaart valt. Dat is een week waarin er ook minder getest werd. En dat verklaart voor een stuk de stijging in de weekgemiddelde die we nu zien. Als de huidige trends op intensieve zorgen aanhouden, dan kunnen we eind deze week minder dan 500 covid-patiënten op intensieve zorgen hebben. De voorbije week werden er gemiddeld 2382 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. En dat is een toename van 10% op weekbasis. Zoals gezegd is deze toename een artefact, omwille van het feit dat we een volledige werkweek vergelijken met een week waarin hemelvaart valt. Als we naar de dagcijfers kijken, dan zien we ondertussen feitelijk een verdere daling, ook in de besmettingscijfers. Het valt dus ook te verwachten dat binnenkort het weekgemiddelde terug zal dalen. Pinkstermaandag zal echter opnieuw voor een vertekend beeld zorgen. We moeten de besmettingscijfers dus ook in de toekomst nog even met voorzichtigheid interpreteren. Het is wel bemoedigend om te mogen vaststellen dat het percentage positieve testen traag maar gestaag lijkt verder te dalen. Momenteel bedraagt het percentage positieve testen 5,5% en we komen van zo'n 10%. Het Europese CDC kleurt een land pas groen wanneer het percentage positieve testen lager is dan 4%. De meeste besmettingen worden momenteel nog steeds vastgesteld bij tieners. De besmettingen stijgen er op weekbasis met 29%, wat ook kan verklaard worden door het feit dat we in de week van hemelvaart ook daar de grootste daling hebben gezien omwille van een daling van het aantal testen tijdens de week van hemelvaart. Bij personen tussen de 60 en de 80 jaar dalen de cijfers wel nog en dat is goed nieuws. Bij de 90-plussers daarentegen zien we wel een relatieve toename met plus 23%, een toename die verdere aandacht verdient. De relatieve toename die we op het nationaal niveau zien, zien we terug in zowat alle gewesten en provincies. Enkel in de provincie Namen is er nog een afname van min 11%. De toename is momenteel het meest uitgesproken in het Brusselse gewest met plus 24%. Maar ook hier valt dit voornamelijk te verklaren door een forse relatieve toename bij tieners. Verder gaat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gewoon verder in dalende lijn. Na een tijdelijke toename in het Brusselse gewest zien we ondertussen dat de ziekenhuisopnames in alle gewesten afnemen en dat is goed nieuws. Over het ganze land gezien waren er de afgelopen week gemiddeld 115 nieuwe opnames per dag en dat is 13% minder dan de week ervoor. Als deze trend zich voortzet, kunnen we midden juni onder de 75 nieuwe opnames per dag uitkomen. Ook de totale ziekenhuisbezetting kent een verdere daling aan een relatief stabiel tempo. Momenteel liggen er 1533 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 542 op intensieve zorgen. Deze cijfers liggen respectievelijk 17% en 12% lager dan de week ervoor. Ook de overlijdens blijven verder dalen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 19 overlijdens per dag te betreuren en dat is 24% minder op weekbasis. De meeste overlijdens vallen nog steeds in de leeftijdsgroep tussen de 65 en de 75 jaar, alhoewel ook hier nu een daling valt waar te nemen. En tenslotte zouden we nog een oproep willen lanceren tot voorzichtigheid na uw vaccinatie. Zoals u weet stoomt de vaccinatiecampagne goed door. Meer en meer mensen worden beschermd door het vaccin en bovendien wijzen alle gegevens erop dat de vaccins een goede bescherming geven tegen alle gekende varianten. Dat is goed nieuws en het stelt ons gerust dat we stilletjes aan ook het ergste van deze pandemie achter ons kunnen laten. Zeker in ons werelddeel. We volgen momenteel de weg naar beneden, maar de vraag blijft natuurlijk nog of we onderweg nog een bobbel gaan tegenkomen. Sommige modellen voorspellen immers nog een opstoot van de ziekenhuisopnames, indien het aantal contacten tussen mensen te snel stijgt in verhouding tot de uitrol van de vaccinatiecampagne. Vergeet niet dat deze vaccinatiecampagne nog steeds in volle gang is en bij volwassenen zal deze ten vroegste in de loop van augustus afgerond zijn. Dat wil zeggen twee dosissen voor de meeste volwassenen, behalve dan voor het Janssen-vaccin, waar één dosis voldoende is. We horen jammer genoeg regelmatig van artsen dat mensen covid krijgen kort na hun vaccinatie. En dit komt omdat de eerste dosis van het vaccin pas een bescherming geeft ten vroegste twee tot drie weken na de inspuiting. Dat wil zeggen dat wanneer u besmet wordt, tijdens die eerste twee weken na de eerste inhending, u nog niet kan rekenen op een bescherming door het vaccin. Het is alsof u nog niet gevaccineerd bent. Uw afweer moet nog rijpen en heeft minstens twee weken nodig om in paraatheid te komen. Blijf dus voorzichtig in die eerste weken na uw eerste inhending. Bovendien geldt ook voor de meeste vaccins, behalve dan het Janssen-vaccin, dat ze pas een optimale bescherming geven na de tweede dosis. En dit is in het bijzonder belangrijk voor de bescherming tegen afwijkende varianten. Denk maar aan de Zuid-Afrikaanse, maar ook de Indische variant. En dit wordt recent ook bevestigd door een studie van het Engelse Volksgezondheidsinstituut Public Health England. In deze studie vonden de Engelsen een uitstekende bescherming tegen zowel de Britse als de Indische variant na twee dosissen van het Pfizer-BioNTech of van het AstraZeneca-vaccin. En dat is opnieuw goed nieuws. Na één dosis zagen ze reeds een gedeeltelijke bescherming, maar die was duidelijk minder sterk dan na twee dosissen. En in het bijzonder tegen de Indische variant was de bescherming minder na één dosis. Eén dosis van het Pfizer-BioNTech-vaccin of één dosis van het AstraZeneca-vaccin verminderde de kans op het ontwikkelen van COVID-symptomen met zo'n 51 procent in het geval van de Britse variant. Tegen de Indische variant was de bescherming wat lager met 34 procent na één dosis, wel te verstaan. Wanneer we keken naar twee dosissen, dan zagen we dat die bescherming een pak beter was, gaande van 60 procent voor AstraZeneca tot 93 procent voor Pfizer. We moeten er wel op wijzen dat het in deze studie ging om alle vormen van de ziekte, dus ook om milde symptomen. We weten dat als we kijken naar de ergste vorm van de ziekte, die gepaard gaat met ziekenhuisopname en jammer genoeg soms ook overlijden, dan is de bescherming sowieso een stuk hoger, ook na één dosis. Ik kan stellen dat beide vaccins in dat geval reeds meer dan 80 tot 90 procent bescherming bieden tegen de erge vormen van de ziekte met ziekenhuisopname. Voor de Indische variant zijn er voorlopig nog onvoldoende gegevens om dit te kunnen berekenen. Maar we gaan ervan uit dat ook daar de bescherming waarschijnlijk goed zal zijn tegen de erge vorm van de ziekte. Samengevat kunnen we dus stellen dat alle vaccins goed werken, ook tegen afwijkende varianten, waaronder de Indische variant. Maar het is wel belangrijk om te onthouden dat u het vaccin tijd moet geven. Vermijd dus een besmetting in die eerste twee tot drie weken na de vaccinatie en geef het vaccin de kans om uw afweer te trainen. Beperk dus uw dichte contacten, spreek vooral buitenaf en hou afstand. Zo kan u een besmetting vermijden ook in die eerste cruciale weken na de vaccinatie. Dank u voor uw aandacht. Meneer en u voorzicht Mesdames en Messieurs, bonjour. Ce mardi, nous avons franchi le cap des 6 millions de doses de vaccin administré. La campagne de vaccination bat donc son plein et les citoyens sont toujours plus nombreux à y prendre part. Nous saisissons donc l'occasion pour rappeler à toutes celles et à tous ceux qui ont reçu leur première dose que 2 à 3 semaines sont nécessaires pour que le vaccin produise ses effets et apporte une protection optimale tandis qu'une seule dose n'est pas suffisante pour assurer cette protection complète sauf pour le vaccin G&G qui ne nécessite qu'une dose unique. Marquez donc d'une croix dans votre calendrier la date de cette deuxième injection et en attendant restez prudent. Si nous vous invitons à la prudence, nous vous remercions encore car par ce geste, vous protégez votre santé, celle de votre famille et de vos amis et de toute personne avec qui vous êtes en contact. chaque nouvelle vaccination est une pierre supplémentaire à la construction de l'immunité collective de la population et surtout au retour vers une vie plus libre et plus sûre. Et en la matière, une fois encore, les aînés nous donnent une fameuse leçon avec un taux de vaccination de 91% chez les plus de 85 ans, 93% chez les personnes de 75 à 84 ans et 90% chez les 65 à 74 ans, nos aînés ont décroché la plus grande distinction. Les plus jeunes ont donc un défi de taille à relever. Mais nous comptons sur eux aussi pour battre ce record. Au-delà de la performance chiffrée, les effets de ces taux de vaccination particulièrement élevés sont très concrets, notamment en matière d'hospitalisation. Ainsi, la campagne de vaccination à laquelle les plus de 65 ans ont eu un accès prioritaire contribue à faire chuter le nombre d'hospitalisations liées au COVID-19 chez les seniors. Si bien que pour la première fois depuis le début de la pandémie, exception faite de la dernière semaine de juillet 2020, ce sont désormais les personnes de 40 à 59 ans qui occupent le plus de lits d'hôpitaux pour cause de COVID-19. Parallèlement, l'hospitalisation des 20 à 39 ans tend à rejoindre et à dépasser celle des plus de 80 ans. Cela démontre non seulement l'efficacité du vaccin contre les formes sévères de la maladie, mais aussi l'utilité de se faire vacciner quel que soit votre âge. Ce n'est pas un argument, ce n'est pas une hypothèse, ce sont des faits. À l'heure où de nombreux centres ont d'ores et déjà ouvert leurs portes aux moins de 60 ans, d'autres ont lancé leurs invitations. Si vous hésitez encore à répondre à cette invitation, pensez à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers. Votre vaccination les protégera eux aussi. Plus vite nous serons nombreux à être protégés, plus vite nous pourrons nous retrouver sans règles ni restrictions. Je vous remercie pour votre attention. Goeiemorgen, iedereen. Vandaag werden er in ons land al 6 miljoen vaccins toegediend. De vaccinatietrein dendert voort en steeds meer mensen zitten of springen erop. Blijf lang genoeg op die trein zitten totdat je genoeg beschermd bent. Want als je je eerste dosis hebt gekregen, duurt het twee tot drie weken voordat het vaccin zijn werk doet. Eén enkele dosis is ook onvoldoende voor een optimale bescherming. Behalve als je met het Johnson & Johnson vaccin bent ingeënt. Want dan heb je maar één prik nodig. Ga dus zeker voor die tweede prik en blijf ondertussen voorzichtig. We willen ook alle gevaccineerden bedanken. Door je te laten vaccineren bescherm je niet alleen je eigen gezondheid, maar bescherm je ook die van je familie en vrienden en iedereen met wie je contact hebt. Elke vaccinatie draagt bij tot de groepsimmuniteit en dus tot een terugkeer naar een veiliger en vrijer leven. Onze oudere bevolking heeft ons al het goede voorbeeld gegeven. Met een vaccinatiegraad van 91% bij de 80-plussers, 93% bij de mensen van 75 tot 84 jaar en 90% bij de 65 tot 74 jaar behalen zij de grootste onderscheiding. Een grote uitdaging voor de jongere mensen en we hopen dat ze evengoed zullen doen. Deze zeer hoge vaccinatiegraad heeft duidelijk een positief effect. Zeker op gebied van ziekenhuisopnames door COVID-19. Deze zijn dankzij de vaccinaties van de ouderen enorm gedaald. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie, met uitzondering van de laatste week van juli van vorig jaar, liggen nu en door corona liggen er stilaan evenveel 20 tot 39 jarigen in het ziekenhuis als 80 plus er. Het toont niet alleen aan dat de vaccins werken tegen ernstige vormen van COVID-19, maar ook dat het voor iedereen nuttig is om je te laten vaccineren. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Sommige vaccinatiecentra zijn al volop mensen onder de 65 aan het inenten. Anderen zijn deze groepen aan het uitnodigen. Als je nog aardelt of je op de uitnodiging zal ingaan, denk dan ook aan je naasten. Ook voor hun veiligheid en die van ons allemaal is jouw vaccinatie essentieel. Want hoe eerder zoveel mogelijk mensen gebeschermd zijn, hoe eerder we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten zonder regels en beperkingen. Ik dank u voor uw aandacht. bedankt. Nu de persvragen. Er zijn twee persvragen vandaag. Is de stijging van het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen gedurende de laatste twee dagen te wijten aan de toename van het aantal testen? We hebben net eerder al uitgelegd dat de besmettingscijfers wat moeilijker te interpreteren zijn, omdat we nu een volledige werkweek vergelijken met een week waarin hemelvaart viel. Dus eigenlijk vergelijk je een week met één zondag met een week waarin twee zondagen waren. Er is in die week van hemelvaart ook opmerkelijk minder getest geweest, zeker tijdens hemelvaartsdag zelf, ook op de dag nadien. In de voorbije week is het aantal testen met ongeveer 13% gestegen. We vinden ook 10% meer besmettingen. Dus die besmettingscijfers moet je ook interpreteren in dat kader. Deze week zal het opnieuw wat een vertekend beeld geven, omdat we nu met Pinkster maandag zitten. Dus we moeten goed opletten met de interpretatie van die cijfers. La hausse de la moyenne de nouvelles contaminations sur les deux derniers jours peut-elle être attribuée à l'augmentation du nombre de tests effectués? Je pense, comme on l'a déjà dit durant l'exposé, que nous avons un problème pour l'instant de comparaison lié au jour de congé qui intervient dans la semaine de comparaison et qui fait que l'on compare cinq jours avec quatre jours. sait que le jour de congé, en l'occurrence ici, le lundi de Pentecôte, il y a moins de tests qui sont pratiqués, souvent dans les jours qui entourent, le jour de congé également aussi. Il faut prendre avec une certaine touche de précaution, les comparaisons actuelles. C'est la raison pour laquelle on a complété notre exposé en disant que globalement, si on carte jour après jour, on a un trend effectivement de diminution et qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Comment expliquer que la baisse du nombre de lits en soins intensifs semble s'éroder ? L'évolution des lits de soins intensifs a par moment évolué par palier. On l'a vu avec des zones pendant lesquelles on diminuait ou on augmentait de quelques lits après, suivi d'une diminution d'une importance de 10, 15 ou 20 lits. Il est difficile de savoir exactement ce qui se passe au jour le jour dans les différents soins intensifs. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des entrées dans les soins intensifs. Il n'y a pas des gens qui en sortent régulièrement mais que l'infection est toujours présente. Il y a toujours des entrées dans l'hôpital et des entrées dans les soins intensifs qui croisent les sorties en question. On l'a dit, pour l'instant, les personnes malades sont de plus en plus des gens relativement jeunes. On avait déjà signalé que la durée de ces jours aux soins intensifs était un peu en parallèle par rapport à l'âge des personnes et à leur état de santé préalable en sachant qu'effectivement de quelqu'un de plus jeune avec moins d'autres pathologies, on peut s'attendre à ce qu'on va le voir séjourner un peu plus longtemps en bonne condition et si possible en sortant sans qu'il y ait une issue fatale des soins intensifs en question. C'est probablement cette modulation entre une population plus jeune avec des séjours plus prolongés, les admissions qui explique un certain nombre de paliers et l'absence d'une diminution continue que l'on pourrait bien sûr espérer. Hoe komt het dat de daling van het aantal bedden op intensieve zorg minder snel afneemt? Wat we momenteel toch al een tijdje zien is dat de bedden op intensieve zorg afnemen aan een vrij stabiel tempo. Dus we zien daar momenteel nog niet echt een grote vertraging in verschijnen. Gelukkig. Het is wel zo dat wanneer je binnen de week kijkt dat het normaal is dat er wat schommelingen zijn. Vooral wat betreft de ontslagen op intensieve zorgen. Meestal is het zo dat gedurende het weekend maar ook bijvoorbeeld deze week met Pinkster maandag dat er dan op verlofdagen en in het weekend minder ontslagen zijn op intensieve zorgen. Dan blijft dat aantal bezette bedden wat hangen. Die ontslagen volgen meestal kort nadien. Er is nog een laatste checkup met de behandelende artsen. Dan kan de patiënt het ziekenhuis verlaten. Dus bijvoorbeeld verwachten we nu in de komende dagen wel weer een daling in die bezetting van de intensieve zorgen. Neemt niet weg dat er nog altijd opnames zijn van mensen die intensieve zorgen nodig hebben. Elke dag een dertigtal per dag. We weten dat die patiënten ook een beetje jonger zijn geworden dan enkele maanden terug. Dat zij soms ook wat langer op intensieve zorgen kunnen blijven omdat zij ook die behandeling beter kunnen verdragen dan iemand die heel fragiel en oud is. Dat maakt dat intensieve zorgen maar heel geleidelijk aan verminderen. Dan moet je met rekening houden dat dat een late parameter is. Momenteel zien we dat de ziekenhuisopnames met zo'n 15% per week dalen of iets minder. De intensieve zorgen volgen ook wel met een kleine vertraging. We danken jullie voor uw aandacht. Tot vrijdag voor de volgende pers conferentie. Goede korte week. van 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 C'est parti.